Je suis Batman et je viens sauver les Britanniques à Dunkerque. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Dunkerque en 180 secondes. Réalisé par Christopher Nolan et sorti le 19 juillet 2017, encerclé par les troupes allemandes, les soldats anglais attendent l'évacuation à Dunkerque soumis au bombardement ennemi. Et je me suis bien fait chier. Voilà, alors je suis volontairement transgressif pour créer de la colère chez vous, c'est ce qu'on appelle la technique Mélenchon. Mais rassurez-vous, le film est très réussi. C'est vraiment un pur chef-d'oeuvre du cinéma comme Nolan sait le faire, dans le sens où tout ce qu'il entreprend, il le fait très bien. J'ai pas de soucis avec la création du film, j'ai un souci avec le parti pris du film. Et ce parti pris, qui est pas idiot, qui est même très constructif et savamment exécuté, c'est de montrer cet événement de Dunkerque d'un point de vue complètement extirpé du reste de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passé, il n'y aura pas ou très peu de futur, on s'intéresse au présent. Et par conséquent, on n'a pas de contexte historique et les personnages n'ont pas de construction narratif. Ils n'ont pas de passé, on les connaît pas ou très peu. C'est un parti pris qui est très intéressant dans le sens où du coup, on est directement mis dans cette bataille, sans comprendre le pourquoi du comment et c'est utile par rapport à ce que raconte le film. C'est-à-dire que la guerre n'a aucun sens et qu'on est balancé dedans comme si on était un chiffre tout juste bon à mourir. Et là-dessus, je comprends le parti pris et je trouve qu'il est très très bien réalisé. Seulement moi, du coup, j'ai trouvé les deux heures un peu longues parce que je ne me suis pas attaché au personnage et que leur destin, par conséquent, ne m'intéressait pas ou très peu. Et pourtant, je suis à même de lui reconnaître toutes les qualités du monde. C'est-à-dire que je trouve que c'est excessivement bien réalisé, c'est vraiment fantastique. Il y a un travail de montage qui est phénoménal. Le travail sur la musique est aussi très très réussi. Globalement, ça joue très très bien. Sian Murphy particulièrement, Mike Reynolds aussi. Tout ça fonctionne en fait. Et j'en suis d'autant plus frustré parce que je dois vous dire que moi, je n'ai pas trouvé ça passionnant parce qu'effectivement, je me suis un petit peu ennuyé pendant la séance. Mais il n'empêche que ça a une vraie valeur cinématographique tant c'est travaillé. Après, c'est le parti pris en lui-même qui me pose souci. Et lorsque vous irez voir ce film, il faut que vous vous posiez la question du est-ce que le parti pris m'intéresse parce que vous risquez sinon de rester un petit peu sur le bord de la route. Ça m'a fait un peu l'effet d'un The Revenant par exemple. Que je trouve, il est beau ce film, il est magnifique, il est très travaillé. Mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant, qu'est-ce que je me suis ennuyé pendant la séance. Alors là, je sens que ça va me démonter en commentaire et je le mérite très bien parce que c'est un film à Oscar et il est vraiment très réussi. Mais c'est juste que moi, je fais partie de ces spectateurs-là qui aiment avoir une narration, un scénario dans un film. Et là, c'est très peu le cash. Alors ça fonctionne très bien sur le global. Mais ce manque d'empathie, ce manque de construction de narratif m'a frustré. Surtout que j'ai un petit souci de concurrence du film avec ce qui a déjà pu être fait sur le sujet de la guerre. Et que finalement, il n'y a pas plus de fulgurance que dans le soldat Ryan ou que dans le très récent Tune Ture à Point qui était pour moi un vrai chef-d'oeuvre. Et que par conséquent, j'en sors un petit peu déçu parce que j'adore Nolan, j'adore sa filmographie. Mais là, ça reste principalement une bande démo très bien réalisée mais qui manque d'intérêt scénaristique. Et top ! J'espère que ce film vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite aussi à consulter la page YouTube de Popcast où vous pourrez trouver d'autres critiques en 180 secondes mais aussi de nouveaux programmes qui attendent votre soutien. A savoir les top séries et les easter eggs. C'est fait par des collègues et c'est très savoureux. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques en 180 secondes sur Popcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501